Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Coucou, je te vois. Oh je te vois dans mon rétro. Ce matin on est un peu à la bourre, d'où le fait que je vous prends dans la voiture. Il est 9h50. J'ai été tellement speed pour rien oublier pour Gabi et même pour moi en fait parce que j'ai un truc à faire ce matin. Je dois aller chez Victoria's Secret pour faire une sélection pour un événement qu'on a avec eux la semaine prochaine. Et du coup je me suis dit que j'allais en profiter pour me mettre au café, au Starbucks à parler d'eux pour bosser un petit peu et au moins je suis déjà sur place. C'est juste à me poser avec mon ordi, prendre un café et faire ce que j'ai à faire. Seulement j'ai oublié mes airpods et en plus de ça je suis partie sans manteau. Genre vraiment les airpods à la nuit j'aurais pu m'en passer mais le manteau il fait 5 degrés. Je me suis vraiment tellement dépêchée que j'ai même pas dans ma tête, ça m'a même pas traversée l'esprit de me dire il faut que je prenne un manteau. Bref donc du coup première étape on dépose Gabriela et ensuite je pense que je repasserai par la maison pour aller du coup chercher un manteau pour éviter de me décailler fortement. Voilà mais Jim est parti ce matin, il est parti à 7h je crois. J'ai été tellement chaos que je ne l'ai même pas entendu. En même temps apparemment il n'a pas fait trop de bruit. Donc Justine m'a fait un bisou, il m'a réveillée et là je me suis dit ah ouais d'accord. Je ne sais plus quelle heure il était exactement mais bref et du coup Gabi j'ai dû la réveiller. Alors là 9h15 je me suis dit bon il serait peut-être temps que cet enfant se réveille parce que sinon on va être sacrément sacrément à la foule. Donc au final ça va, on va s'en sortir, on va arriver à l'heure mais ça a été speedos. Voilà donc écoutez on part sur une nouvelle journée puis je vous emmène avec moi. Moi je suis repassée dans la maison, j'avais créé un manteau. Il faut savoir qu'actuellement je n'ai plus du tout de force pour porter des sacs, pour même porter mon sac à main. Là en plus j'ai mon ordinateur et tout et je vais faire du shopping donc forcément je vais avoir pas mal de sacs aussi. Donc autant vous dire que je prends la poussette de ma fille sans ma fille. Voilà, la dernière fois je ne l'ai pas fait et honnêtement je me suis dit mais pourquoi ? Pourquoi je m'infiche ça en fait ? Donc surtout que j'enlève mon manteau, truc quand j'ai chaud, c'est déjà assez lourd de porter un bébé. Je n'ai pas la force de porter plus. Qu'est-ce que j'ai fait de mes clés ? Elles sont là. Donc du coup je prends la poussette sans enfant, c'est pas très grave. Mais franchement c'est une bonne astuce si jamais vous êtes maman enceinte et que vous avez la poussette de votre fille qui ne sert à rien dans le coffre. Trouvez-lui une utilité parce qu'au final vous débarrassez la charge des bras et tout va dans la poussette et c'est génial. Bref du coup je viens d'arriver à parler d'eux donc let's go. J'ai enfin fait tout ce que j'avais à faire à part les deux. J'ai aussi fait des choses que j'avais pas besoin de faire. Genre je suis passée chez Zara mais j'ai trouvé une doudoune qui était à moins 40. Je vais m'en trouver, j'avais pas de doudoune pour cet hiver. Parce que c'est pas un manteau que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas acheté de doudoune. Et du coup là je suis bien contente d'en avoir trouvé une. Je me suis pris une part de galettes les gars. Je sais que c'est pas du tout maintenant mais j'en avais trop envie, je les ai vus. Ils viennent de commencer à les mettre et j'avais trop envie de manger ça donc du coup c'est ce que j'ai pris. Là je vais probablement rentrer à la maison et j'ai encore un peu de taf quand même parce qu'après j'avais pas resté à 1500 ans au Starbucks. Donc je vais rentrer à la maison et je terminerai ce que j'avais à faire là-bas. Et je vous montrerai ce que j'ai pris du coup chez Victoria's Secret et chez Zara. Voilà, à toutes ! Je vais manger ma galette. Dès que je retire mes lunettes, c'est fou comment je vois plus rien. Je vais rentrer à la maison. Je me suis entêtée. Je voulais absolument trouver une robe que j'avais vue sur le site de Zara mais qui était sold out. Je me suis dit il me faut cette robe pour Noël. Donc Cindy tu vas la trouver. Je vais à parler d'eux, il me dit non mais elle a la défense, ils ont toutes les tailles. Ah je vais à la défense, il me dit non il n'y en a pas. Je regarde sur le site, sold out évidemment. Je regarde la disponibilité en boutique et je vois que sur SML, parce que du coup en plus je ne savais pas quelle taille j'allais prendre. Comme gros il y a de la dispo à Beaubrenel. Donc moi qu'est-ce que je fais ? Je me dis vas-y je suis à 20 minutes. Je vais y aller rapidement. Si elle y est, nickel, c'est bon. J'ai fini ma mission. Si elle y est pas, tant pis j'abandonne. Vraiment genre j'étais là en mode j'abandonne. Et bah je l'ai trouvé. Donc je suis trop trop contente. Et alors je suis encore plus contente parce que j'ai reçu un, deux, trois, quatre colis quand j'étais pas là. Et il y a une abonnée qui m'a envoyé une photo de sa commande Maison Dorée en me disant regarde je l'ai déjà reçu et tout. Et du coup j'étais en mode ok bah je vais la recevoir quand moi. En fait j'ai jamais commandé sur Maison Dorée parce que je trouvais que c'était pas forcément donné. Et surtout je savais pas à quoi m'attendre en termes de qualité. Et là il y avait une vente sur Truse. D'ailleurs je sais pas si elle y est encore. Mais où tout était genre vraiment bradé. Donc je sais pas si c'est les anciennes collections. Ou enfin oui si j'imagine que c'est des anciennes collections. Du coup j'ai pris pas mal de trucs. Et je me suis fait l'occasion de tester. Donc je vous en reparlerai je vous dirai si ça tient bien. Sachant que moi je suis vraiment pas le genre de personne qui retire les bijoux pour genre ça là par exemple. Ces trois bijoux que j'ai là. Je ne les retire jamais. Mais jamais jamais. Je prends ma douche. Je me lave les mains. Je me lave le sel. Tout tout tout. Du coup j'ai pris ce petit collier trop mignon avec un cadenas en forme de coeur. Je découvre en même temps que vous parce que je ne l'ai pas vu. J'ai pris le bracelet pareil qui va avec. Donc ça. Oh la taille. Et pile poil par contre si vous aviez un plus gros poignet que moi. Il ne vous avait pas. Sachant qu'il n'y a pas de... Genre c'est la taille en fait. Il n'y a pas de... Il y a des petites chaînettes là où vous pouvez rallonger. Ah les petites boucles d'oreilles. Du coup c'est des petites boucles d'oreilles cadenas. Donc j'ai pris le cadenas normal et le cadenas en forme de coeur. Très nice. J'ai pris que du doré. Et c'est très drôle d'ailleurs parce que ma soeur a passé une commande. Et elle, elle ne met que de l'argent. Genre vraiment les opposés quoi. Ensuite, il y a un truc comme ça. Vous savez, vous venez mettre ici là. Et ça tient tout seul. Vous n'avez pas besoin de piercing. J'ai pris une petite bague. Comme ça. Tac. Avec une petite pierre violette. Pas du tout. Elle est verte. Avec une petite pierre verte. C'est hyper léger. Alors c'est très beau. Mais au niveau qualité, c'est... Ils sont légers les bijoux. Je trouve. On verra. Comment ça tiendra dans le temps. Celui-là est trop beau. Il est hyper fin. Avec des petites... Je ne sais pas ce que c'est. Mais il y a des petits diamants. Il est trop trop joli celui-là. Mais pareil, c'est super fin. Bon après là du coup, ça rend le truc vraiment joli. Mais je ne sais pas si vous allez pouvoir la voir. Sur quel doigt elle va m'aller celle-là ? Je pense sur aucun. Elle m'a l'air bien petite. Ou peut-être le petit doigt. Bah sur le petit doigt du coup, elle est trop grande. Mais elle ne rentre pas sur mon... Sur mon autre doigt le plus fin. Bon du coup, celle-là c'est un échec. Je vais pour la donner à quelqu'un qui a des doigts plus fins que moi. Genre ma meilleure amie si elle aime bien. Et ensuite, ça je crois que c'est le cadenas mais avec l'encolier. Ouais, il est trop beau. Avec le petit cadenas avec quelques petits strass dessus. Franchement très jolie. Trop contente. Je suis un peu d'aigle pour la bague. D'ailleurs attendez, je vais regarder si là il y a toujours la vente ou pas. Parce que autant, si jamais vous aurez encore 24h pour en profiter. Donc franchement n'hésitez pas parce que vous voyez, genre des boucles d'oreilles qui normalement sont à 20€. Là elles sont à 6€. La bague trop petite elle était à 8€. Je vais peut-être re-regarder moi d'ailleurs. Enfin bref, en tout cas n'hésitez pas. Sur choose et d'ailleurs vous avez moins de 10€ avec mon code CindyDSLV. Vous avez le lien dans la barre d'infos. Ensuite j'ai pris un collant avec des strass. Qu'est-ce que c'est ça ? Comme ça. Je me suis dit soit pour Noël, soit pour le nouvel an. Voilà. Elle a mis tellement de temps à arriver. D'ailleurs je ne sais pas si vous vous rappelez mais je vous avais dit que j'avais commandé aussi un peu de la chaussure pour mettre dans l'entrée. Il est enfin arrivé en même temps que la poubelle. Donc il est dans l'entrée, je le montrerai tout à l'heure ou demain, je ne sais pas. Je vous montre maintenant ce que j'ai acheté. Je ne sais pas où est-ce que j'attends un peu. Ça serait bien si vous pouviez me répondre. Genre oui vas-y montre nous. Je pense que je vous montrerai tout à l'heure. Là il va falloir que j'aille récupérer l'enfant. Et ensuite ce soir j'ai encore pas mal de taf. Il faut que j'ouvre les calendriers de l'Avent. Comme je n'étais pas à la maison de la journée, on fera ça tout à l'heure. Je vais donner à Gabi le cadeau du calendrier de l'Avent d'aujourd'hui. Parce qu'en plus je vous avoue que là c'est un peu difficile pour elle. Elle est fatiguée de la crèche. Du coup ça lui permettra d'attendre un petit peu. Je suis en train de faire un manger mais il est 18 heures dans. Maman. Fabi ? Oui. Oui. Qu'est-ce que c'est ? C'est la matinée. Non. C'est quoi ? On ouvre ? Oui. Hop vas-y tu peux regarder dedans. Qu'est-ce que c'est ? On va l'ouvrir. Oui. On va l'ouvrir ? Oui. Alors je te montre. Et ouais elle est un petit peu dure à ouvrir la boîte. Vraiment elle a du mal mais hop là. Alors. T'as vu c'est des petites souris ? En fait maman elle t'expliquera. Oui. Mais globalement il faut retrouver les mêmes. Regarde. Hop on fait comme ça. Regarde on met les souris comme ça. Regarde on met les souris comme ça. Regarde on cache, je te montre. Regarde on met les souris comme ça. Et il faut que Babi, tu m'écoutes ? Oui. Il faut que Babi elle arrive à retrouver les souris qui se ressemblent. Tu vois celle-là ? Oui. Et bah c'est la même que celle-là. T'as vu ? Elles sont pareilles. Donc celle-là elles vont ensemble. Celle-là. Celle-là elle est où la deuxième ? C'est le mauvais exemple ? Celle-là. Celle-là. Elle est où la deuxième pareille ? Elle est où la souris qui a une guirlande dans les mains ? Là. Et l'autre ? Là. Ouais. Tu vois c'est les mêmes. C'est les mêmes. Celle-là. Elle est où la deuxième comme ça ? Celle-là. 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 Tu peux toutes les regarder pendant que Maman elle fait à manger d'accord ? Celle-là. 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 Je suis en train de refaire des brocolis avec des courgettes. Je vais faire avec du poulet. C'est parfait, ça l'occupe le temps que je fasse à manger. On va juste la lever. C'est qu'il est 18h30. Donc même si là je sais qu'elle ne va pas tenir longtemps et qu'elle va manger genre 18h45 et 19h au lit. Attends, je t'aide. Tiens. Hop là. Tiens. Il est bien ce jeu ? Oui. Mon amour. Hop. C'est parti. Les gars je suis trop désolée. Je vous ai carrément abandonnée. Mais pour être honnête je me sens pas très bien ce soir. Je sais pas si je suis en train de tomber malade. Ou si c'est juste la fatigue. Ou j'en sais rien. Mais là je suis pas au max. Du coup je pense que je vais vous laisser là. Je suis désolée ce vlog aura vraiment été peut-être plus court que les autres. J'en sais rien. Je vous ferai les halls demain. Zara et Victoria's Secret. Mais là je suis pas au top. Du coup je vais aller me coucher. Et dormir. Vraiment. En plus ce soir ça a été un peu chaotique. Gaby a eu un peu de mal à s'endormir. J'ai dû retourner plusieurs fois. Et après j'ai fait le montage du vlog. Là que je viens de terminer. Je viens de le poster. Mais je sais pas. J'ai chaud. En même temps j'ai plusieurs couches. Je sais pas si j'ai pas de la fièvre ou quoi. Enfin bref. Je suis pas au top. Donc ça sert à rien de forcer. Je suis désolée. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve demain. Dans un nouveau vlog. Ciao ! Sous-titrage ST' 501